Laurent Mollard, bonjour. Bonjour. On est vraiment heureux de... Bon, on va se tutoyer parce que depuis le temps qu'on travaille... On est vraiment très heureux de te rencontrer parce qu'on voit tes dessins toutes les semaines. Ça fait beaucoup de monde, les gens suivent. Mais on n'a pas toujours l'occasion de t'avoir à l'image. On verra après pourquoi on se voit aujourd'hui parce qu'on a un projet de reportage et on verra après. Mais d'abord, on veut savoir, Laurent Mollard, comment il a appris à dessiner ? Comment on fait de la caricature ou du portrait ? J'ai appris tout seul. Voilà le secret. Après, la passion, ça aide beaucoup. Et puis, je ne sais pas, l'envie, c'est important. Quand on fait 20 ans de portrait, est-ce qu'on arrive encore à avoir cette passion du dessin, de la caricature ? Je crois que quand on dessine, si on n'a pas la passion, il vaut mieux arrêter. Parce que c'est prenant. Parce que c'est une façon de se mettre à nu à chaque fois. Et si on n'a pas vraiment la niac dans ce boulot, waouh, c'est compliqué. Parce que ce qui te porte dans ce métier, c'est le plaisir que tu prends à le faire. On a l'actualité, tantôt elle est politique, tantôt elle est sportive. On voit que nos dessins, ça peut être artistique aussi, ça peut être tout le monde qui peut être croqué. Quelle est ton inspiration ? À quel moment tu te dis, tiens, je vais faire ce dessin et je vais mettre ça dans la bulle ? On reçoit des millions d'informations toute la journée. Et puis il y a un truc qui te fait dresser l'oreille. Et tu as envie de partager ce ressenti. Je dirais que mon but, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de ne jamais taper en dessous de la ceinture. Et de trouver quelque chose d'amusant. Est-ce qu'il y a des dessins que tu t'es auto-censuré par exemple ? Ou tu t'es dit, l'idée était bonne, ça te faisait rire, mais tu n'as pas osé le faire. Est-ce que ça arrive ? Oui, ça arrive fréquemment. On a une dizaine d'idées dans la tête et puis on en retient une. On essaye, on déchire, ça va dans la cheminée. C'est toujours le fait de se dire, comment je vais pouvoir être synthétique, comment je vais pouvoir être précis dans le ressenti des autres. Parce qu'on dessine pour soi, certes, mais il faut quand même que les autres vous comprennent. Et c'est le travail. Est-ce que tu aurais pu par exemple travailler chez Charlie Hebdo ou Le Canard Richer ? Est-ce que c'est des dessins qui t'inspirent ? Parce que c'est piquant quand même. Déjà la question ne s'est jamais posée. Je suis passionné de dessins, bien entendu. Je les regarde, tous ces dessins-là. Il y a des choses... Les thèmes, les thèmes, je ne suis pas trop politique en fait. Ce n'est pas ma tasse de thé, on va dire que bon, c'est... Oui, j'aurais bien aimé, bien entendu. Je ne vais pas dire non, c'est bête de dire non. Mais je n'irai pas courir après. J'ai cette idée, j'ai envie de la pondre. Je l'ai vu comme ça, avec mon ressenti, avec mes émotions. Il y a des dessins, par exemple. Là, je viens de faire le dernier dessin. Mon dernier dessin, c'était Ulliel, Gaspard Ulliel. Est-ce qu'il y a des personnages à venir dans la vie politique ou dans la vie sportive ou autre que tu aimerais croquer ou que tu vas croquer ? Est-ce que tu as des idées déjà de dessins, par exemple, pour le mois prochain ? J'ai des idées, oui, bien sûr. Qui, par exemple ? J'attends aussi que l'actualité se précise aussi par rapport à eux. Mais après, c'est souvent aussi des personnalités du monde de la variété. Il y a un dessin de Charles-Hélique Couture. J'ai envie de reprendre aussi des personnages comme Bourville, mais de les faire un peu plus... Disons, les réactualiser, me réactualiser par rapport à ces dessins que j'ai fait il y a longtemps. Le temps, c'est... Si on parle du dessin tel que je le vois au moment où je vais le dessiner, il me faudra une à deux heures, on va dire. Mais c'est dans la réflexion que c'est le plus long. Un dessin, il n'est pas que sur le papier. Il est dans ma tête au moment où je l'entends. Il va tourner. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Alors, je peux couper du bois pendant que je pense. Je peux tourner mon jardin pendant que je pense. Je peux, je ne sais pas, moi, faire de la plomberie ou du plâtre pendant que je pense. Mais je suis toujours en train de gamberger. C'est ma nature. Le commentaire, c'est souvent la victime qui me le donne. En fait, il y a un truc qui va dire ou qu'elle va dire. Ça, c'est intéressant à reprendre et à le tourner en images. Ce n'est pas évident de faire un travail synthétique. Moi, j'admire beaucoup les dessinateurs de presse parce qu'ils sont toujours dans le vrai. Alors bon, ils ont peut-être dans le juste. Et puis, peut-être aussi qu'ils ont toutes les informations que moi, je n'ai pas. Il me manque peut-être des informations. Il faut passer son temps devant la télé ou alors devant les journaux. Et ce n'est pas trop ma tasse de thé, en vérité. C'est pour ça que j'aime bien l'humour parce que c'est juste une émotion dans le temps. Un truc qui vous gifle. À un moment, vous n'avez rien demandé, pam, vous prenez un truc. Et puis, vous dites, ça, je vais en faire quelque chose. On se rend rendez-vous le mois prochain. On va faire quelques dessins. On viendra les commenter à nos internautes. Écoutez, merci Laurent. On se dit à bientôt. Oui, avec plaisir. Et bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501